M114 Pour une journée pleine d'énergie et une soirée dynamique, rafraîchissante, sans alcool. Faites le plein d'énergie avec M114, la boisson préférée de tous. Bonjour et bienvenue, ladies and gentlemen. Nous sommes là dans Qui dit vrai, votre émission, votre moment. Alors, l'émission d'aujourd'hui portera sur une question très simple. Mais avant tout, je vais vous parler de la marque de boisson M114 qui est le sponsor de cette émission. En tout cas, M114 est une boisson énergissante qui est là pour lutter contre la fatigue. Et cette boisson nous accompagne, gratifie nos gagnants. Oh, voilà. Quelle boisson ? Alors, la question du jour est une question très simple. La question qui va permettre à nos gagnants de remporter et plutôt d'être gratifiés. La question est celle-ci. Comment appelle-t-on le pays le plus grand du monde ? Voilà, c'est ça la question du jour. La question qui va vous permettre de gagner ce pack de la marque de boisson M114. La meilleure boisson énergissante, je le dis toujours. Alors, pour le découvrir, les disants gentlemen, suivez-moi. Bonjour, cher maître. Il y a une boisson à gagner. Mais pour ça, il faut répondre à une question très simple. Je peux interroger quel maître en premier ? N'importe. Alors, je commence par ici. Bonjour, maître. Bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle monsieur Tiba Jean. Alors, maître Tiba Jean. C'est ça ? Oui, très bien. Alors, maître Tiba, on est en direct de l'émission qui dit vrai, une émission de divertissement et de culture générale. Ici, on apprend, on rigole en même temps. Alors, cette émission est sponsorisée par la marque de boisson énergisante M114, la meilleure du Congo. Il n'y a pas d'eux. Alors, cette boisson offre aux gagnants. Donc, je mets ça ici. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez gagner. Alors, la question est celle-ci. Quel est le pays le plus grand du monde ? Le pays le plus grand du monde, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est en Afrique. Est-ce que vous êtes sûr ? Si, c'est en Afrique. Vous êtes sûr ? Oui. Sur Sud ? Sur Sud. Alors, derrière la caméra, c'est ça la réponse ? Ah, désolé, c'est pas ça la réponse. On passe au maître suivant. Bonjour, maître. Bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle Roland. Alors, maître Roland, vous êtes de quel quartier déjà ? Je suis Atiali. Atiali. Alors, maître Roland Atiali, vous avez écouté la question, mais je vais quand même la reposer. Quel est le pays le plus grand du monde ? Le pays grand du monde ? Ah, mais la façon que maître a dit, c'est le Nigeria. Le Nigeria. Oui. Déjà, là-bas, c'est une réponse fausse. Est-ce que vous validez votre réponse ? Ah, mais là, le pays le plus... Non, non, non. Du monde ou bien... Le pays le plus grand du monde. Quel est le pays le plus grand du monde ? Du monde, oui, mais c'est Washington. Comment ? C'est Washington. Comment ? C'est Washington. C'est Washington. Ah, il y a une réponse ici. C'est Washington. Washington. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui. Sur sûr. Oui. Est-ce que vous êtes sûr ? Je suis sûr. Alors, derrière la caméra, est-ce que c'est ça la réponse ? Ah, désolé, maître Roland, c'est pas ça la réponse. On passe, on met souvent. Bonjour. Lui, il a la réponse. Non, non, non. Je suis sur une bande lancée. Je suis sur une bande lancée. On finit après, on va aller. On finit après. Lui, il a la réponse. On finit après, on va aller. Ok. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle ? Moi, c'est Monsieur Brice. Monsieur Brice. Monsieur Brice de quel quartier ? Je suis Assef Moon. Alors, moi, je vais vous appeler maître. Alors, vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis peintre électricien. Peintre électricien. On aimerait savoir, quel est le pays le plus grand du monde ? La Chine. La Chine. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui. Très sûr. Très sûr. Alors, viens à la caméra, est-ce que c'est la réponse ? Ah, désolé, maître Thiba, c'est pas ça la réponse. Alors, je veux revenir vers les autres maîtres. Très rapidement, vous avez 30 secondes. Vous saluez, vous dédicacez les personnes que vous connaissez. Je peux dédicacer ? Oui, si vous voulez. Je salue mon grand, Simeon Service. Je salue aussi mon frère, Mila Roger. Je salue mon père, Thiba Jean. Et je salue aussi ma mère, Parfaite Mokele. Alors, ici, on va aller. Maître, vous saluez qui ? Vous avez 30 secondes. Bon, la première chose, je salue d'abord ma grande soeur qui s'appelle Irène. Je salue encore mon petit qui est là-bas à Tchali, Petit Ngando. Et avec mon oncle, le Framba. Oui, j'espère. Alors, ici, Maître Roland veut aller à Washington. C'est aux Etats-Unis. Alors, ici, Maître, vous saluez qui ? Moi, c'est M. Thiba Jean Bongo. Je salue mon grand... Je salue plutôt ma petite soeur, Tiba Tessia. Et une Tiba reine. Oui, je salue mon fils, Tiba Brice. Et ma mère, Ndongo, Suzanne. En tout cas, ici, le Maître Tiba veut aller au Nigeria parce que là-bas, on parle anglais, soi-disant. Mais c'est seulement en Afrique, Maître. Tu n'as pas à aller là-bas ? Non, je n'ai même pas l'idée d'aller là-bas parce que ici, je me sens mieux. Je me sens mieux. Alors, pourquoi avoir parlé du Nigeria ? Pourquoi pas le Congo ? Non, mais le Congo... Ici, moi, j'aimerais tout faire passer chez moi. Alors, ici, on se retrouve parce que chez nous. En tout cas, comme je viens de le dire... Je vais là au bord de la mer, c'est le Makuala. Le Makuala, le meilleur passoire des Pantonegras, c'est même ça. En tout cas, pour vous qui ne savez pas, le Makuala, c'est les Zareng. En tout cas, si vous venez de nous retrouver, restez là, soyez la bienvenue. Et si c'est pour la première fois, restez scochés parce que le meilleur reste à venir. L'émission n'est pas encore terminée. Alors, next time. Bonjour, tonton. Comment t'appelles ? Gempio, Granier, Corinne, Christiane. Alors, moi, je veux retenir Corinne. Alors, tonton, Corinne, dis-moi, tu fais quelle classe ? CE2. CE2. Oui. CE2 ? Oui. À quelle école ? La Fontaine. La Fontaine. Alors, Corinne de La Fontaine qui fait CE2, on est en direct de l'émission qui divise. Tu connais l'émission là ? Non. Non. Oui. C'est une émission où on apprend et on rigole en même temps. Tu vois, tu rigoles les gens. Alors, Corinne, j'ai une question pour toi. Si tu trouves la bonne réponse, je te donne ça cadeau. Tu as donné à Yaya ou bien à Maman et à Papa. D'accord ? Alors, dis-moi, tu connais les pays, non ? Oui. Quel est ton pays préféré ? Mon pays préféré, que j'ai toujours rêvé d'aller. Où aller ? Paris. Paris ? Oui. Paris, c'est une ville, Yaya, c'est en France. D'accord. C'est bien, c'est bien d'avoir des rêves. Alors, ici, la question de savoir, Yaya aussi peut t'aider. Alors, je vais te poser la question à toi. Dis-moi, pour toi, non, en fait, quel est le pays le plus grand du monde ? Le pays le plus grand du monde, le Congo, j'ai. Toi, tu es fièrement pour voler, hein ? Alors, Yaya, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles, Yaya ? Sephora. Yaya Sephora. Yaya Sephora, tu es en quelle classe ? Je suis en première. En première. Eh ! Et j'avais de la première A ? D. Première D. D. Et alors, D, là-bas, on fait quoi, là-bas ? Pardon ? D, là-bas, on apprend quoi ? On apprend beaucoup de choses. La... Particulaire ou quoi ? La science. Je pense que c'est la littérature. Là-bas, c'est la science. Là-bas, c'est la science. Je pense qu'avec la science, on peut aussi parler de... 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 Des pays, des localités. Oui. Parce que vous faites histoire. Alors, dis-moi. Toi qui es en première, en lycée, tu vas être comme toi, Yaya, non ? Intelligente comme Yaya, non ? Alors, Yaya, donne l'exemple. C'est ça, parce qu'elle sort déjà les premières. C'est ça, il faut continuer comme ça. Alors, Yaya, donne l'exemple. Tu peux-tu te réussir première ? Alors, dis-moi. Quel est le plus grand pays du monde ? Le plus grand pays du monde ? La Chine, hein ? La Chine, hein ? La Chine ! La Chine, c'est ça ? Oui. Tu es sûre ? Tu es sûre ? Tu as l'opportunité de changer, de modifier, tu es sûre ? Tu es sûre ? Tu es sûre, pas de souci, hein ? La RDC. La RDC. Ferme-moi. La RDC. Donc, on quitte de l'Asie à l'Afrique. Alors, entre les deux, choisis un. Pour être exact. La Chine ou la RDC ? La RDC. La RDC. Ça, j'essaie de Congolais. Donc, on est Congolais. Alors, derrière la caméra, c'est ça la réponse. Désolé, il y a assez, il ne faisait pas ça la réponse. Tu as tapé le poteau, hein ? Si c'était ex. Si c'était examen, là. Alors, très rapidement. Même si tu n'as pas trouvé la bonne réponse. On va faire ceci. 30 secondes. Tu salues. Si tu veux, tu dédicaces. Les personnes que tu connais de loin, comme les Premières Sissons à Brazard, à Paris, comme la petite histoire Vallée, tu les salues là-bas. On est parti. 3, 2, 1, top, c'est parti. Je salue mon père qui est à Brazaville et mon grand-père, Papi Chou et Pépé Gaston. Je salue aussi ma famille de Pointe-Noire, mémé, Pépé, tout le monde. Alors, il y a Corinne Bianco. Tantique, Corinne, tu salues qui, hein ? Je salue seulement mon tonton et mon Pépé. Papi Chou et Pépé Gaston. Je vous salue. A plus. A plus. Non. Ici, ce n'est pas à plus. Ici, c'est luxe. Next up, la prochaine personne. Armin Tati. Papa Tati. Papa Tati. Papa Tati de quel quartier ? De Siafumon. De Siafumon. Alors, Papa Tati, très rapidement, je vais vous poser la question pour vous permettre de gagner ce parc de bosse énergisante. Quel est le plus grand pays du monde ? Le plus grand pays du monde ? En superficie. En superficie. La Russie, non ? C'est la Russie. La Russie, est-ce que vous êtes sûr ? Sûr, c'est sûr. Sûr, sûr ? C'est sûr. Elle a reçu une mesure, si je pourrais… Ailleurs. Si j'ai le devoir. Voilà. Ça mesure… Approximativement. Même si ce n'est pas exact. 17 000 kilomètres. 17 000 kilomètres ? Non, 17 kilomètres carrés. 17 000 kilomètres carrés ? 17 000 kilomètres carrés. Voilà, 17 000 kilomètres carrés. Approximativement. Ok, c'est à vérifier, mais… Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse déjà ? Oui, c'est ça. Sûr, sûr. Alors moi, ce que je vais faire, je vais demander la question… Derrière la caméra, est-ce que c'est ça la réponse ? Effectivement, on a un gagnant ! C'est ça pour vous ! Alors, venez, 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 venez… Caméraman, donnez-moi ce monsieur. Il était en train de travailler. On l'a pris au dépourvu. Papa, vous faites quoi dans la vie ? Je suis un ouvrier. Il fait la menuiserie. La menuiserie ? Oui. Alors qu'en menuiserie, là-bas, on n'apprend même pas les localités, machin, truc… Quoi ? Vous voilà à la Russie ? Oui, oui. Voilà ! Voilà ! Oh ! Le monsieur aime bien la Russie, voilà pourquoi. Mais n'empêche que vous, chers élèves, vous aussi… Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais quand même, il faut tricher. Tricher. Au dollar, c'est permis. Alors, vous pouvez ouvrir, c'est pour vous, vous avez gagné. C'est une bière. Non, c'est pas une bière, c'est une boisson énergisante, M114, la marque de boisson la plus meilleure du Congo. Il n'y a pas d'oeuf. Merci. Alors, en tout cas, il faut ouvrir, c'est… C'est comme ça, vous ouvrez, vous dégustez, après vous donnez votre verdure. Aïe ! Oui, c'est bon. Je trouve ça vraiment… C'est génial, vraiment. C'est génial. Oui, c'est génial. Alors, un mot pour ceux qui vous suivent. Non, vraiment, je remercie vraiment nos télésuspectateurs qui nous ont organisé quelque chose de pareil. Vraiment, j'accepte vraiment. Donc, j'encourage aussi les autres pour répondre aux questions qu'on a posées. Un mot de remerciement à l'endroit de cette marque de boisson M114. Voilà, c'est le sponsor. Vraiment, merci M114 pour le marketing que tu es en train de faire pour nous, pour les citoyens et pour notre nation. Tout ce que je voulais faire. Alors, on ne va pas vous laisser comme ça. Vous avez aussi 30 secondes. Vous allez saluer et dédicacer les personnes que vous connaissez de loin comme de près. Salutations. Bon, j'ai déduit. Voilà. Bon, j'ai déduit vraiment. D'abord, tout d'abord, le pays, d'abord, avec les citoyens congolais. C'est tout ce que je pourrais dire. Et ma famille aussi. Particulièrement, il y a qui ? Ma famille, il y a Prince Tatu, Priska Tati et Brigitte Tati. Voilà. Et tous ceux qui me reconnecteront. En Russie, il n'y a pas des amis là-bas ? En Russie, oui, j'ai un ami mère. Vraiment, son prénom m'échappe vraiment. Mais comment on va le saluer depuis la Russie ici ? C'est de la part de monsieur ? Monsieur Tatu et Armen. Voilà. En tout cas, ladies and gentlemen, l'émission est terminée pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir d'être la fidèle. Et pour vous aussi qui êtes fidèles dans cette émission, je vous remercie parce que cette émission, c'est pour vous que nous le faisons. En tout cas, chers élèves, moi, mon problème ici, c'est les élèves quoi. Chers élèves, ouvrez vos cahiers, allez faire des recherches parce que cela va pour votre avenir. L'émission est terminée. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ici, vous connaissez. Next time. M114, pour une journée pleine d'énergie et une soirée dynamique, rafraîchissante, sans alcool. Faites le plein d'énergie avec M114. La poisson préférée de tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501